Musique Hello mes perfections ! Quand je suis avec Maëlla, il faut croire qu'elle me fait perdre la tête car j'ai complètement zappé de vous faire une intro. Pendant qu'elle patiente, je vous explique le contexte, je ne lui ai pas dit quel make-up j'allais lui faire. Pendant les deux heures du maquillage, elle cherche désespérément qu'est-ce que je lui peins sur la face. Du coup, on a sorti le nouveau concept, « Guess your make-up ! » Bon, pour vous c'est facile puisque c'est écrit dans le titre. On va donc réaliser un vieillissement de la face droite de Maëlla. Dans un premier temps, avec un pinceau très fin et du fard à paupières marron, je viens tracer ses futures rides. Pour cela, je lui ai demandé de faire l'étonnée pour accentuer les rides du front. Ce genre de make-up n'est pas énormément compliqué. Par contre, il faut s'armer de patience. Puis, je lui demande de sourire pour former les sillons nasogéniens. On va faire un peu l'anatomie des rides dans cette vidéo, vous êtes prévenus. Puis, je m'attaque aux rides de la patte d'oie. Premier essai pour deviner ce que c'est par Maëlla. En fait, ça ressemble étrangement à un personnage que j'adore, mais je suis pas sûre. Raté. Moi, je l'adore, ce personnage. Oh, je me rappelais pas que j'avais dit ça comme réponse. La sœur parfaite. Ensuite, j'accentue les cernes. J'ai pas un indice. Hum hum. Mais va pas me p*** comme ça. C'est son amoureux. C'est un ami, rien de plus. Alors, fais la faqu'on tente. Non, mais c'est ta ride de l'union comme tu sais le faire. Attention, tête bizarre, ce moment magique. Dans 3, 2, 1. Va y en avoir des zooms et des ralentis dans cette vidéo. Avec un coton-tige, on va venir appliquer de fines couches de latex, en ayant pris soin de bien tirer la peau. Et on va le sécher plus rapidement avec un sécheux. On le met sur air froid, évidemment, pour ne pas griller la peau de notre modèle. Tirer la peau va permettre de bien mettre du latex partout. En séchant, il va se rétrécir et former des rides. Pour un effet le plus naturel possible, il vaut vraiment en mettre des petites touches. Et on continue sur des petites zones. C'est pour ça qu'avec ce make-up, il faut être très patient. Évidemment, avant d'appliquer du latex, on vérifie qu'on n'y est pas allergique. Et on fait attention notamment à nos yeux. Et on répète le processus encore et encore. C'est quand il m'a fait un sourcil 3 fois trop haut, il me dit Oh, t'es clown ou un truc comme ça ? Non, si je t'avais fait ça, je t'aurais d'abord fait un teint blanc. Et donc, dans la réalité, il y a une face jolie et une face moche. Non. Jack, du skeleton ? Non. Je finirai par trouver. Et on répète le processus encore et encore. C'est que le début des corps, des corps. Tu me transformes en vieux ? Oui. Je transforme mon vieux. Tu l'as trouvé. Tu m'as parlé de technique. Tu m'as dit un. Puis tu l'aimes bien ce personnage, merci. Oui, c'est toi. En vieux. Ça fait longtemps que je voulais essayer en fait. Mais qui est mieux que ma soeur ? Plus jeune qu'il plus est. Vas-y, laisse, tout va bien. Puis, on vient renforcer un peu nos effets d'ombre et de lumière au niveau des rides. Tu sais que tu viens d'inventer un concept à toi toute seule. D'accord. Donc, devine comment je te maquille. On a aussi le voir. Je suis sûre que ça ferait le buzz sur internet avec tous les trucs pourris, la what in my mouth, tout ce genre de choses. Et celle de ne pas rire. Franchement, tu lances un hashtag sur ton truc avec devine qui t'es ou un truc de l'autre genre. Pour le fun, j'ai appliqué au goupillon de la farine dans les racines de Maëlla. et sur le sourcil. J'espère vous avoir appris quelques trucs dans cette vidéo. En tout cas, ce fut un super moment entre soeurs. Entre vous et moi. Parfait, je serai parfaite et je n'appelle pas fabuleux. Aventuée, mon enfant. T'as trouvé, c'est pas drôle. C'est vraiment le mot technique final. Là, c'est trop de ménormistes. Il faut dire technique. Enfin, technique, il n'y aurait rien eu pour un make-up banal. Comme il y a très longtemps, j'ai vu le vidéo d'une fille qui se mettait en vieille. Je me suis dit, ouh, Morgane aurait-tu cette magnifique idée ? Qui plus est ? Je n'arrivais plus à rire mon œil. Je me suis dit, oui, c'est la vieillesse. Donc Maëlla ferme les yeux. Je vais maintenant lui donner un miroir. Est-ce que tu es prête ? Oui. J'apporte le miroir. Trois, deux, un. Je vois le mur au-dessus de moi. Oh mon dieu. Oh là là. Qu'est-ce que je suis. J'ai été meurtrie par la vie. Oh là là. Alors, t'aimes bien ? J'adore. C'est bien fait ? Ouais, vous savez, dans la vie, il y a tellement de choses. Je fais tellement de tragédies. C'est ça que j'ai fait un si gros coup d'œil. Que d'un côté. Ou alors, l'effet du soleil sur la peau. C'est vrai. Faites attention. Donc, dis-moi, quel côté vous préférez ? Le côté Maëlla, 60... Duminant. Ou le côté... Maëlla, jeune et sexy. Ou Maëlla, vieille, 70.000 ans. A vous de choisir. Donc, voilà, le make-up est fini. C'était le premier hashtag Guess Your Make-up. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner tous vos challenges en commentaire. Et en attendant, prenez soin de nous. Bye. C'était le premier hashtag Guess Your Make-up. Sérieuse ? Je ferai des coupes. Petite caresse du vent. Ça t'a brisé déjà dans tes cheveux. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire... me coiffer. Merci. Essa fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501